Je suis avec Laurence Thoman, conseillère en développement des entreprises à la CECI Alsaceur en Métropole et nous allons voir comment réinventer son business model pour conquérir de nouveaux clients. Alors, dans le monde de l'entreprise, effectivement, on parle beaucoup de business model. Avoir un business model efficace, finalement, c'est être sur la voie de la réussite. Et dans le cas contraire, il faut revoir sa copie. Laurence, qu'est-ce que ça veut dire changer de business model ? Alors, tout d'abord, le business model, ça décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. En fait, il doit répondre à cinq questions. Qu'est-ce que vous allez vendre et pourquoi ? C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Ensuite, à qui allez-vous vendre ? Comment allez-vous faire pour atteindre cette cible ? Quelles ressources vous allez utiliser ? Et à combien allez-vous vendre ? Donc, changer de business model, c'est une nouvelle manière de créer de la valeur. C'est, par exemple, élargir son offre ou, au contraire, la restreindre pour aborder un marché de niche. Ça peut être aussi faire évoluer son concept de rémunération. Identifier des partenaires pour compléter votre offre ou alors vendre plus un produit, mais un usage. Mais attention, en changer de business model ne veut pas forcément dire tout révolutionner. Parfois, une simple adaptation suffit pour relancer l'activité. Il ne faudrait pas perdre tous ses clients actuels sous prétexte de vouloir changer à tout prix. D'accord. Donc, ce n'est pas un changement radical. On va jouer sur des curseurs, sur les cinq éléments dont vous avez parlé, pour adapter son offre et essayer de changer, finalement, le résultat, la rentabilité de l'entreprise. Tout à fait. Beaucoup de choses peuvent déjà être changées sans forcément avoir une grande révolution dans l'entreprise, ce qui implique aussi d'autres changements et d'autres contraintes. Alors, changer de business model, est-ce que, finalement, c'est quelque chose qui est réservé à toutes les entreprises ? Est-ce que ce n'est pas uniquement réservé aux entreprises qui rencontrent des difficultés sur le marché, qui, finalement, sont contraintes de se remettre en cause pour trouver une nouvelle rentabilité ? Pas seulement. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent pousser à faire évoluer son business model. Donc, bien entendu, il y a la raison économique pour relancer son activité. Mais ça peut aussi être suite à l'apparition d'un nouveau concurrent qui nécessite de s'adapter et puis de se repositionner. Ça peut être l'évolution des besoins, des habitudes des clients ou des consommateurs, l'apparition de nouvelles technologies ou, tout simplement, la volonté du dirigeant de vouloir améliorer, transformer son organisation, créer plus de valeurs et se différencier. De manière générale, dans le contexte actuel avec le monde en perpétuel changement, les entreprises doivent être en mesure de s'adapter, de faire évoluer leur offre, pour s'adapter aux besoins des clients et aux aléas du marché et de la concurrence. Et donc, adapter leur modèle économique et revoir la manière dont elles attirent le client et donc, elles vont faire du profit pour garder leur avantage concurrentiel. Le business model n'est pas figé, en fait. Il faut le revoir régulièrement pour pouvoir l'adapter, justement, aux évolutions de l'environnement. Et dans l'idéal, il faudrait revoir ce business model une fois par an. Très bien. Alors, allons-y. Je vais adapter mon business model périodiquement. Quelles sont, finalement, les questions que je dois me poser pour repenser ce business model ? Tout d'abord, il faut mettre le client, en fait, au cœur du business model. Essayer de comprendre son comportement. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Quels bénéfices il recherche ? Quels problèmes il va rencontrer ? Ou encore, de quoi il rêve ? Toutes ces questions vont permettre d'identifier et de bien comprendre ces problématiques et difficultés qu'il rencontre. Ensuite, vous allez regarder, justement, ce que vous pouvez proposer pour résoudre ces problèmes. Est-ce que ce que vous apportez au client correspond à ces besoins ? Quelle valeur vous leur apportez vraiment ? Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres besoins que vous pourriez satisfaire ? Et la troisième étape, c'est regarder, justement, comment le client va faire pour résoudre ce problème. Quel canal il va utiliser ? Quelle relation client il attend ? Et puis, surtout, quel budget est-il prêt à mettre ? Et pourquoi est-il prêt à payer ? Existe-t-il des outils qui vont m'aider à repenser, recréer ou tout simplement créer un business model ? Oui, il existe notamment le business model Canvas qu'on utilise au niveau de la CEC Alsace et aux Métropoles et qui a été développé par des chercheurs et des entrepreneurs suisses. C'est en fait un outil simple, visuel et qui permet la co-création en équipe. Donc en fait, on va modéliser le business model sous la forme d'un tableau qui comporte neuf cases et où on va retrouver les quatre grandes dimensions de l'entreprise, qui sont les clients, l'offre, l'infrastructure et la viabilité financière. Donc les neuf thèmes qu'on va aborder, ça va être les différents segments de clients, l'offre ou la proposition de valeur qu'on va faire à ses clients, les canaux de distribution, donc la manière dont on va communiquer et attirer ses clients, la relation client qu'on va mettre en place, les activités clés nécessaires pour faire l'offre et les ressources qui sont associées, les partenaires clés et une partie financière, on va regarder la structure des coûts et les flux de revenus. D'accord, donc là c'est beaucoup plus clair, on a une méthode qui est extrêmement structurée pour arriver à un résultat, une méthode qui implique également l'ensemble des équipes, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à nous faire partager, puisque vous conseillez les entreprises sur le fait de recréer, repenser leur business model ? Commencer déjà par évaluer leur business model actuel. Ça va permettre de voir déjà ce qui fonctionne ou non, ce qui pourrait être amélioré et identifier des premières actions. Donc évaluer la manière dont on fonctionne aujourd'hui ? Déjà actuellement, pour partir d'une base. Ensuite, surveiller régulièrement l'actualité du marché, pour pouvoir anticiper et prévoir les évolutions. Troisième conseil, il ne faut pas faire cet exercice seul. Réunissez une équipe projet qui va permettre de confronter les idées, de partager les expériences des uns et des autres, et aussi de trouver des opportunités que vous n'auriez pas imaginées. Ensuite, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment se concentrer sur le client, l'observer, essayer de le comprendre pour faire la proposition de valeur adéquate. Et en dernier, laisser place à la créativité et éviter les phrases du style « ça ne marchera pas », « on a déjà essayé mais ça n'a pas marché », « c'est pas prévu dans le budget » ou « c'est impossible ». Très bien, il faut s'ouvrir l'esprit pour renforcer son business model. Est-ce qu'on peut citer peut-être l'un ou l'autre exemple de belles réussites d'entreprise dans ce domaine ? On peut citer par exemple Hilti, qui est fabricant d'outils pour la construction. Donc maintenant, il ne vend plus des outils, mais il propose à l'allocation un kit d'outils. Donc ça lui a permis notamment de capter de nouveaux clients, mais aussi d'avoir un flux de revenus récurrent. Il y a aussi Nintendo avec la Wii, qui s'est attaqué à un nouveau marché que personne n'avait attaqué avant, qui est les joueurs occasionnels et la famille. On peut aussi avoir une petite PME industrielle, un sous-traitant automobile, qui devient fabricant d'un produit propre dans le domaine du sport. Ou un fabricant qui, face à la concurrence mondiale et à la baisse des prix sur le marché, devient négociant pour des produits à plus forte valeur ajoutée. Très bien, donc de belles réussites et de belles promesses finalement pour toutes nos entreprises qui vous ont écoutées avec attention. Et on peut vous retrouver en appelant CCI Business Solutions, dont je vais donner le numéro de téléphone au 0805 29 27 27. Merci beaucoup Laurence. Merci. Merci.